Et franchement, il n'est pas juste magnifique ce tableau Sonic Kirby, spécialement fait par Pika Noa, je la remercie, c'est une pote, elle est trop trop gentille, surtout c'est une artiste mais de talent de ouf, voilà. Salut à tous, j'espère que vous avez la forme, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo à propos de ces chers secrets easter eggs dans nos jeux vidéo favoris. Et alors, vous aviez apprécié le premier épisode de ces secrets qui ont été découverts des années plus tard. Alors je me suis dit qu'on allait faire évidemment un épisode numéro 2 dix mois après. Et il y a même des découvertes qui ont été faites en 2019 pour deux des cinq jeux que je vais vous présenter à travers cette vidéo. Bon, avant de la démarrer, juste vous me posez tout le temps la question, Conker, où c'est que je peux me procurer le t-shirt que tu portes ? Je suis avec Pampling en partenariat, vous avez un code Conker, ce qui vous donne moins 15% et c'est des t-shirts que vous avez entre 10 et 16 euros maxi. Et franchement, ça vaut le coup, regardez, comme celui-ci de Crash, il est juste magnifique, hein, voilà, pour les connaisseurs. Worms avec l'attaque de la banane, mais également le petit Endgame Super Nintendo, ça devrait plaire aux fans d'Avengers, mais également de Slith, hein, voilà. Stranger Park. Et pour les fans de Dragon Ball, il y a plein de t-shirts de la sorte, regardez-moi ça. C'est pour ça que j'essaie de vous les proposer vraiment que ça reste dans un cadre, entre 10 et 15 euros, je trouve que c'est vraiment cool. Donc pour celui-ci, mais toutes les commandes que vous voulez faire, vous mettez le code Conker et je mettrai ça dans la description. Allez maintenant, place au générique, c'est parti ! Bon, nous allons commencer avec, probablement, l'easter egg le plus connu de cette vidéo. Et il a fallu 26 ans, oui, 26 années, pour le découvrir. Le jeu est sorti en 1983, un jeu culte, et je pense que vous me voyez venir, et le secret a été découvert en 2009. Il s'agit du célébrissime, du cultissime Donkey Kong. A la base, c'est un certain Landon Dyer, qui est concepteur, programmeur du jeu sur Atari 400, et le doc m'a fait part de cette information. A l'époque, il n'avait pas le droit d'être crédité au sein même du jeu, ce qui était assez compliqué, et ce qui faisait qu'il y avait souvent des easter eggs qui cachaient comme ça des crédits, et donc il fallait faire des manipulations un petit peu spécifiques pour y arriver. Merci encore à Dr.Sesby, vous avez sa chaîne dans la description. Landon, d'ailleurs, voyant ça comme une véritable problématique face à son travail colossal de codage sur le jeu, il décidera d'y intégrer ses initiales LMD. Et alors là, il va falloir faire une manipulation extrêmement spécifique, afin de parvenir à retrouver celle-ci. C'est un certain ingénieur du nom de Don Hodges qui va trouver celui-ci. Alors je me demande, et je me pose véritablement la question, vous allez le voir tout au travers de cette vidéo, est-ce que les personnes ont trouvé ça de façon totalement anodine, ou est-ce qu'il y a véritablement eu des recherches, ça a cravaché derrière, il y a eu des légendes, et puis finalement, le secret a été trouvé, c'est la question qui est véritablement intéressante. En tout cas, pour retrouver ce easter egg de Donkey Kong, il va vous falloir faire tout d'abord un score situé entre 33 000 et 33 900 points, qui doit être également votre nouveau high score. Et vous le voyez dans cette vidéo, il faut ensuite faire exprès de perdre toutes vos vies, sauf la dernière. C'est très important, il va falloir la conserver, enfin pour mourir d'une façon spéciale, celle en tombant du haut d'une poutre. Et oui, vous pouvez crever comme ça dans le jeu. A ce moment-là, déjà, vous avez fait la première étape. Après ça, il sera impératif d'appuyer trois fois sur le bouton option, et de vous mettre à la difficulté 4. Vous avez ainsi l'écran d'accueil qui va apparaître, il va alors falloir attendre un petit peu. Vous voyez alors une espèce de séquence, vous avez Donkey Kong qui attaque la princesse, et là, en bas de l'écran, regardez bien, vous avez les initiales LMD qui apparaissent. Alors vous allez me dire, mais ça fait beaucoup, beaucoup de manipulations, pour juste comme ça, un petit nom. Mais c'est ce qui fait toute la magie et le charme de ces easter eggs dans les jeux. Ça se joue à des détails près. Je me dis, mais comment Dan Hodges a pu découvrir ça ? Ça, c'est incroyable. Enfin voilà, pour ce secret qui aura été découvert 26 années après. Le deuxième secret que nous allons aborder concerne le mythe Doom avec son épisode numéro 2. Le secret a été découvert 24 ans après, et c'est juste impressionnant, puisque ça a été confirmé par le créateur même du jeu, John Romero, via un tweet, comme vous pouvez le voir ici, qui salue la performance de ce joueur, ce prénomment Zero Master. Parce qu'il y avait une véritable légende à travers ce jeu, où les joueurs se disaient qu'ils ne pouvaient terminer le jeu à 100% sans tricher et autres. Et pourtant, un joueur a bel et bien réussi cette prouesse. En fait, nous sommes dans le niveau 15, prénommé Zone Industrielle. Et aucun des joueurs, de façon légite, n'avait réussi à trouver l'emplacement secret qui permettait de terminer le jeu à 100%. Les joueurs l'avaient déjà trouvé, mais ils ne savaient pas comment y accéder de façon totalement légite. Et Doom 2 étant le jeu préféré de Zero Master, il va persévérer comme un malade, afin d'arriver à ces 100%, qui sont aussi une hymne de bonheur pour lui. Clairement, il réussira, en 2018, à trouver la faille. En gros, il existe un téléporter sur lequel vous pouvez monter. Le problème, c'est qu'il ne réagissait aucunement aux actions du joueur. Pour être dessus, il n'y avait rien qui se passait. Les joueurs se disaient alors, mais c'est un bug, on ne pourra jamais terminer à 100%, on restera à 99%, et voilà. Mais finalement, chose incroyable, il s'avérera que ce n'est pas au joueur d'aller sur ce téléporter, mais bel et bien à un monstre. Le monstre nommé Pain Elemental. Regardez comme il est magnifique, tellement connu des joueurs de Doom. En fait, idée géniale, il va décider d'attirer le monstre auprès du téléporter, et ce sera ce dernier qui va donner la petite impulsion nécessaire à la découverte du secret. Bingo, ça marche. Et le pire, c'est que John Romero valide. Imaginez. Et je trouve ça proprement extraordinaire, parce que ces easter eggs continuent de faire vivre les jeux comme ça dans le temps, et les remettent même en avant au niveau actualité. C'est ouf. Bon, pour ce troisième secret découvert des années plus tard, nous sommes dans l'excellent Silent Hill 2. Mythique série qui nous manque aujourd'hui, vraiment Konami. On espère que vous allez renouveler la licence, tout simplement. Et là, quand j'aborde ce jeu-là, en fait, il y a quelque part deux secrets en un. Il faut savoir que Silent Hill 2 est sorti en 2001, déjà, le temps passe trop vite, sur PS2, sur Xbox, mais également sur PC. PC, ce sera un petit peu plus tard, avec une version de Director's Cut en 2002. Et le secret avait été découvert l'année dernière, soit 17 ans après. De quoi il s'agit ? Pourquoi ? De secret en un ? De quoi tu parles ? Bon, est-ce que vous vous souvenez, alors pour ceux qui connaissent ou pas, il y a une fin secrète, hein, qui est juste, mais énorme ici, mais qui contraste totalement avec l'ambiance du jeu. Tu te dis, mais what the fuck, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Konami ? Oui, je ne rigole pas, il s'agit du Dog Endings. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fait, c'est une fin, mais complètement barrée, qui va vous faire comprendre que c'est un chien qui vous manipule depuis le départ. C'est lui qui prend les rênes de ce monde hostile. Et vous avez une petite musique avec des aboiements et des gronnements de chiens qui sont, mais, incroyables. Et vous vous dites, j'ai fait tout le jeu pour rien, pour me faire juste troller comme une grosse d'homme. Surtout que, bon, on est quand même au summum de l'horreur. Et là, on termine avec le summum de la connerie. Le easter egg qui a été découvert, donc, 17 années après, il est lié à cette fin. Vous allez pouvoir uniquement le débloquer que si vous avez, d'abord, débloqué cette fin secrète. Vous allez comprendre, nous devons cette révélation à un certain utilisateur Twitter du nom de Punk7890 grâce au site que je vous avais déjà mentionné, The Cutting Room Floor, qui est juste excellent, où vous avez plein de détails sur les jeux, des choses qui sont cachées à l'intérieur, dans le code, et j'en passe. Et alors là, accrochez-vous bien, parce que vous avez peut-être trouvé le jeu difficile. Eh bien, cela va vous ajouter carrément de nouvelles fonctionnalités au jeu, grâce à une combinaison de touches après cette fin avec le chien. Une mini-map, et surtout, la possibilité de sauvegarder quand vous voulez. Vous allez me dire, mais quelle est la manipulation à faire pour débloquer ça ? Il faudra que votre DualShock soit réglé sur l'analogique. Vous savez, le petit bouton là, carré, et qu'il soit bien allumé. Sinon, vous ne pourrez pas effectuer la manipulation. Il faudra d'abord aller dans le menu, et dans l'inventaire plus précisément. Vous sortez de celui-ci, et à ce moment-là, vous faites les touches suivantes. Start, plus L2, plus carré, plus L3. Et avec le bouton L3, vous comprenez que votre mode analogique devait être activé. Donc, Start L2, carré, L3. Et à ce moment-là, vous avez la mini-map qui apparaît. Et alors, pour pouvoir sauvegarder n'importe quand vous voulez, c'est une autre manipulation. Donc, après la fameuse fin du chien, il faut appuyer sur le bouton gauche du D-pad, mais également sur le stick analogique gauche vers la gauche, le stick analogique droit vers la droite, puis les boutons L2, L1 et L3. Je vous mets quand même le lien du site, si vous voulez vous y rendre. Mais regardez par vous-même, cela a bel et bien fonctionné, c'est sur The Cutting Room Floor, donc c'est vérifié. Mais bon, je ne sais pas si c'est fortement utile, au fond, de faire ça, hormis pour se refaire le jeu. Mais 17 ans après, imaginez, c'est juste énorme, quoi. Ok, alors là, si je vous dis... Et oui, le mythique, le légendaire Totakas Song. On en a tellement entendu parler, tellement de mystère autour de celui-ci, et ça fait extrêmement plaisir quand on l'entend, on se dit qu'on a découvert quelque chose. Ce compositeur, hein, Kazumi Totaka, lié à l'univers Nintendo, évidemment, qui a notamment bossé sur l'Animal Crossing, sur Luigi's Mansion, voilà, pour ceux qui kiffent la Gamecube, mais également sur Pikmin 2. Enfin, c'est surtout le son mythique qui fait une apparition dans ce dernier. Et ça a été découvert cette année précise, oui, en 2019. La découverte de ce son dans Pikmin 2 est la plus récente, hein, qui est liée véritablement à ces easter eggs qu'on retrouve. Bon, Pikmin, c'est une excellente licence, hein, qui est parue en tout premier lieu sur Gamecube, évidemment, on parle de cette Gamecube, moi, qui m'a tant touché, et l'épisode numéro 2 est sorti en 2004, secret donc découvert 15 années après, imaginez, en 2019. Et en fait, elle était déjà connue, on savait qu'elle y était, comme vous pouvez le voir ici avec la vidéo de Vice en 95, le son avait déjà été découvert en 2011. Mais ce qui va nous intéresser, nous, pour cette découverte en 2019, c'est que celui-ci apparaît de façon très étrange à l'aide d'une manipulation précise à faire avec la console. Vous allez me dire, mais comment ça conquère ? Je vous explique. Il faut que vous n'ayez aucune carte mémoire dans votre console. Déjà, ça, c'est un premier fait, parce qu'on joue pas à Pikmin sans carte mémoire en règle générale. Vous rentrez ainsi avec vos Pikmin dans l'un des nombreux trous, n'importe lequel cave, hein, du jeu que vous avez, et à ce moment-là, on va vous dire, bon, attends, 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 là, il faut que tu insères ta carte mémoire. Et alors là, il va falloir attendre environ 3 minutes sur cet écran précis afin de découvrir la chose suivante. Et oui, Totaka, c'est bien toi qu'on entend. Et on doit cette découverte à un certain Quote Balrog, et c'est juste génial parce qu'encore une fois, on se demande, mais comment il s'est dit ? On joue sur carte mémoire, on attend 3 minutes à ce moment précis. C'est assez incroyable. 15 années plus tard, on découvre encore des secrets sur les jeux Gamecube. Et après toutes ces réjouissances, nous allons terminer cette vidéo avec ce cinquième secret découvert 4 années plus tard sur l'excellentissime Donkey Kong Tropical Freeze qui était sorti tout d'abord sur Wii U, évidemment, puis ressorti sur Switch. La version Switch a dépassé les ventes de la version Wii U. Et c'est un certain Twitos, Chain Marchis, qui va découvrir un caméo de Metroid dans le jeu. Ça va ravir tous les fans de Samus, ça, j'en suis certain. Vous imaginez, il a fallu attendre 4 ans pour une manipulation, en fait ? Bah, toute bête. Et vous savez, quand on joue à un jeu, on n'a pas forcément le réflexe de revenir en arrière. Surtout dans un Donkey Kong. Là, on est en plus sur un espèce de scrolling. Du coup, on va peut-être baisser vers l'avant, mais on ne se dit pas qu'il peut se passer des choses dans notre dos. Et bien là, il a eu l'idée géniale. Au sein du niveau 4-3, baptisé Profonde Pénombre, comme vous pouvez le voir, vous êtes en train de nager au calme. Il fait bien sombre. Et alors qu'il va arriver à un checkpoint, il va décider de retourner en arrière. Et puis, il va attendre un petit peu. Et à ce moment-là, il va apercevoir un métroïde. C'est juste énorme. Regardez, hop là, qui va passer tranquillement. Ce checkpoint, il se trouve dans la zone sous-marine qui est un petit peu éclairée. Vous ne pouvez pas le rater normalement. Mais petite particularité, c'est incroyable. Il va falloir qu'on vous touche, que vous ayez des dégâts subis, afin de pouvoir apercevoir ce métroïde. Et qu'il passe comme ça, en remontant du bas de l'écran. En ces Crétro Studios, eh bien, ils ont développé ce Tropical Freeze. Et bien évidemment, la série des Metroid Prime, eh bien, c'est comme un clin d'œil énorme. Vous imaginez ? Revenir en arrière comme ça, se faire toucher, attendre, et là, le voir passer, je ne sais pas si c'est un coup de chance, mais en tout cas, c'est juste incroyable. Bravo à lui pour cette découverte. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. En tout cas, c'était un immense plaisir, comme d'habitude, de vous parler de secrets et d'easter eggs sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire si vous kiffez. Si vous avez d'autres idées de sujets également, n'hésitez pas, je vous mentionnerai. Vous savez, comme toujours, que vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube. Un petit clic, vous avez également la notification pour ne rien rater. Merci du fond du cœur, parce qu'on est régulièrement en tendance jeux vidéo en ce moment. Grâce à vous, c'est juste énorme, je n'arrive vraiment pas à y croire. Donc, merci beaucoup pour vos partages, tous vos commentaires, tous vos likes, enfin voilà, c'est juste énormissime. Vous avez les réseaux sociaux, bien sûr, ConquerAx au rapport, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat. On est proche, j'hésite pas à vous répondre dès que je peux, dès que j'ai un petit peu de temps, je fais le maximum. C'était ConquerAx au rapport, et comme toujours, avant même de collectionner, jouons à nos jeux et continuons de découvrir ces magnifiques secrets des années après. Le jeu vidéo est un art et on le voit bel et bien ici, encore une fois. Allez, ciao tout le monde, bye bye ! Sous-titrage ST' 501